Projet Wine Mosaïque. Donc on est trois bousquetaires sur le projet. Je commence par me présenter. Fanny Bastaud, je fais du marketing en conseil freelance. Je travaille beaucoup à Bordeaux, je vis à Marseille et je commence à travailler un petit peu en produits gastronomiques pour l'exportation. Donc je suis Arnaud Daffy, moi j'ai une société qui s'appelle Triptik, je suis spécialisé dans le marketing exclusivement dans le secteur vin. Et je suis très heureux d'avoir rejoint Jean-Luc dans ce projet Wine Mosaïque. que j'ai suivi depuis ses balbutiements. Jean-Luc Atillon, bonjour. Moi je suis créateur d'une société d'importation de vin méditerranéen à Paris qui s'appelle Méditerranéen Co. Je suis par ailleurs assez sensible aux questions gastronomiques puisque je préside le Conservatoire international des cuisines méditerranéennes. Le vin, c'est aussi la gastronomie. Donc Wine Mosaïque, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un projet qui a deux gens, comme lui dit Arnaud. C'est pour protéger les cépages méditerranéens originaux qui pourraient être amenés à disparaître et qui en tout cas permettraient de souligner certaines diversités dans les terroirs et lutter contre la standardisation. Et la deuxième jambe vraiment du projet, c'est de faire savoir aux consommateurs que ces cépages existent et les faire connaître. Et les consommateurs, mais aussi la presse, les blogueurs, les prescripteurs, tout ça, les critiques. Donc c'est un peu un conservatoire d'un côté et une promotion, une valorisation de l'autre. L'idée étant de ne pas faire le boulot des empélographes ou de ce que font les centres de recherche. Nous ne sommes pas techniciens, par contre nous avons des idées. Le propos, c'est de centrer l'activité et le projet Wine Mosaïque sur comment accompagner les vignerons et les vignerons de tous les pays méditerranéens dans la préservation et la promotion de leur variété. Donc on a lancé un petit pitch ici à Ida Volovisi. On a eu beaucoup de commentaires assez positifs, pas mal d'enthousiasme, ce qui nous encourage à continuer à lancer le projet. Pour l'instant, on récupère tous les commentaires, l'énergie, tout est bienvenu. Et puis on a quelques étapes déjà en tête, je serai sûrement de vous commenter. Prochaine étape, oui, d'abord, première étape déjà réussie, lancer l'idée. Prochaine étape, idéalement, c'est en 2013, réunir un vrai symposium. Un symposium où on aurait d'un côté tout ce qui est bien sûr les vignerons, ensuite les chercheurs, les empélographes, tout ce qui est autour de la viticulture et de la recherche, mais également les gens du trade, comme on dit, les gens qui peuvent être distributeurs, importateurs, détaillants, les gens qui vendent le vin. Et enfin, les journalistes, les critiques et les maratrices. Tous ces gens ont envie de les réunir pour faire un grand brainstorm, pour se dire, voilà, quelle est la forme que peut et doit prendre ce projet, mais aussi également faire l'état des lieux, de là où on est le projet aujourd'hui. Où on est le projet, non, où on est la diversité des cépages dans la Méditerranée. C'est vrai qu'en France, on connaît bien cette situation, puisqu'on a la chance d'avoir un système de préservation qui fonctionne bien, avec l'Institut français de la ligne à Montpellier. Et on a aussi la chance d'avoir des vignerons qui se sont un petit peu spécialisés, ou des régions viticoles qui se sont spécialisés. Je pense au travail de Plageol à Gaillac, je pense au travail d'Antoine Arrène en Corse, ou à celui de Michel Grézard en Savoie. Il faut savoir que dans les autres pays, la situation n'est pas aussi facile. Et notre idée, c'est que ces expériences qui sont menées en France par des vignerons, qui ne sont pas toujours d'ailleurs faciles pour eux, parce qu'ils combattent un petit peu, on va dire, l'uniformisation des interprofessions qui veulent se centrer sur les cépages classiques, des vins relativement traditionnels. L'idée, c'est que ce travail qui est réalisé en France puisse bénéficier à l'ensemble des pays méditerranéens. Et dans un pays comme la Turquie, où nous sommes aujourd'hui, où on a dégusté des cépages merveilleux, on voit qu'il y a un réel potentiel, et on voit que des vignerons se passionnent pour leur variété. Et l'idée, c'est qu'ils puissent utiliser ce qui est fait ailleurs, de créer une sorte de plateforme collaborative, de telle sorte à ce que les expériences menées dans un pays puissent bénéficier à un autre pays, les communications menées dans un pays puissent également irriguer les autres pays, et faire aussi qu'on implique les consommateurs dans cette affaire. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit peut-être pas encore trop en France, mais prenons l'exemple d'un vigneron français connu, Nicolas Gonin, qui est un jeune vigneron qui est en frontière de l'Isère, il est comme de Lyon. Et Nicolas, aujourd'hui, il vend principalement ses cépages aux Etats-Unis, en tout cas ses vins aux Etats-Unis, parce qu'il fait des cépages de sang et rare. Et je crois qu'il y a, dans certains pays aujourd'hui, un vrai appétit des consommateurs pour des vins différents, et de plus en plus, la diversité va être appréciée. Donc c'est aussi comment les consommateurs sont impliqués dans cette recherche de diversité, et dans ce plaisir de goûter des choses différentes, des vins qui sont liés au terroir. La vie d'érosion à long terme ? À long terme, dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera Wine Mosaïque ? Si on réussit le projet, Wine Mosaïque fera fédérer autour du projet toutes les énergies méditerranéennes, et pourquoi pas au-delà. Beaucoup de gens nous disent, pourquoi vous arrêtez les méditerranéennes ? On aura réussi à créer une espèce de label de valorisation des cépages rares, des cépages autochtones, des cépages originaux, un peu comme un slow food. Vraiment l'idée c'est un slow food du vin, un slow food du loin, des cépages originaux. D'accord.